Les services en chirurgie pédiatrique et neurologie du CHU de Kokodi sont à nouveau fonctionnels et ce, grâce à un don de matériel médical d'une entreprise privée de la place. Les acteurs de la mode africaine se sont donnés rendez-vous depuis hier à Abidjan. Ils prennent part à la quatrième édition du Salon international de la mode africaine. Et puis un tour dans ce 12h30 en Afrique du Sud où les premiers résultats partiels des élections législatives annoncent la ANC comme favori avec plus de 62% des suffrages. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à ce 12h30. La viande, un aliment qui ne manque presque jamais dans les casseroles des ménages. De nombreux Ivoiriens en mangent quasiment tous les jours. C'est un aliment certes riche en protéines, mais attention, l'excès de viande peut être à l'origine de nombreuses maladies telles l'hypertension artérielle ou encore le cancer. Découvrez les dangers du trop plein de viande dans nos assiettes dans ce reportage signé Konate Moussa et Franck Kouadio. Dombia Moussa, la quarantaine bien sonnée réside à Abobo. L'homme, malade depuis un an, ne consomme plus de viande. J'ai fait un AVC en juillet 2013 pour manger de viande fraîche. J'aime toujours la viande, mais je peux le manger pour la santé. Moi maintenant, les poissons et la chair blanche. La non-consommation de viande pour des raisons de santé. Un régime commun à de nombreuses personnes, la viande. Un aliment tiré des muscles d'animaux se consomme sous diverses formes, dans la sauce grillée ou brisée. Elle est bien présente dans les habitudes alimentaires, quel que soit le coût. Je suis toujours sur la viande. Parce que Moussa, lui, il aime la viande que le poisson. Je trouvais bien faire viande. Maintenant, c'est les vignes trop chers. Viande depuis, là, ça me perd beaucoup. Selon des études scientifiques, la consommation excessive de viande est souvent la cause de certaines maladies. Ce sont l'hypertension, le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires. La viande est composée de plusieurs protéines qui sont difficiles à digérer. L'assoma a du mal à broyer ces protéines. Donc, il est préférable de consommer le poisson par rapport à la viande. Si certains s'en privent pour raison de santé ou pour raison de goût alimentaire et diététique, d'autres, par contre, évoquent des raisons spirituelles. Djanou donne les plantes, les fruits, les racines, les tubercules pour des besoins nutritifs et des besoins mercenaires. Donc, faisons attention à la viande. Ça entraîne le vieillissement procorce et ça donne beaucoup de maladies dans le corps humain. Plusieurs personnes dans le monde sont atteintes à des maladies d'origine alimentaire, dont certaines concernent la consommation de viande. Il est donc important de réduire sa consommation de viande, car tout excès nuit. Et puis, cette bonne nouvelle dans le domaine de la santé, les services de chirurgie pédiatrique et neurologie du CHU de Cocody sont à nouveau fonctionnels. Une remise en état rendue possible grâce à un don de matériel médical et des travaux de rénovation effectués par une entreprise privée de la place. On en parle avec Christelle Menand. Effusion de couleurs et chaleur dans les services de chirurgie pédiatrique et de neurologie du CHU de Cocody. Murs peints, de l'immobile, couveuses et autres matériels médicaux, c'est le cadeau fait au CHU par une entreprise de la place. En retour, les représentants de cette entreprise ont reçu les sourires des véritables bénéficiaires et la reconnaissance du directeur général. Tout ceci va contribuer, voyez-vous, à accroître nos capacités opérationnelles et à, on va dire, tenter d'aller au sens et à réussir nos missions. La garantie qu'on peut donner, c'est d'utiliser avec, on va dire, toute la rigueur voulue, c'est l'eau et matériel qui ont été donc offerts au CHU de Cocody. Pour le premier représentant de l'entreprise donatrice, cet acte est perçu comme un devoir d'assistance. Nous intervenons pour tout le monde, mais particulièrement, c'est plus qu'une mission, c'est un devoir pour nous d'intervenir lorsqu'il s'agit des enfants. C'est une mission qui est dévolue par l'État et qui contribue au mieux-être de la population. Destination, le centre de secourisme Juan Carlos da Djamé, où s'est tenue hier la célébration officielle de la 66e journée mondiale de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, il faut le rappeler, a pour mission principale d'assister et secourir les personnes qui en ont le plus besoin dans le monde. Retour sur cet hommage aux secouristes volontaires avec Sephora Zeghi. Une crise d'épilepsie piquée en pleine manifestation. Heureusement, cette jeune dame a eu bien de chance. Des volontaires de la Croix-Rouge sont là et lui portent secours à temps. Le pire a donc été évité, une mise en scène qui explique clairement le rôle de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, dont c'est la 66e journée mondiale ce 8 mai. Nous sommes intervenus pour assister des personnes blessées. Nous avons soigné beaucoup, beaucoup dans les différents quartiers et différentes régions. Nous avons aussi, après la crise, soutenu des populations à se refaire, à se reconstruire. Mon histoire, le thème retenu cette année, répond aux soucis de valoriser et honorer les volontaires de la Croix-Rouge qui sauvent et apportent les premiers secours aux risques parfois de leur vie. J'ai vu des blessés qui ont été maltraités dès le départ. Les volontaires en voulant faire sauver quelqu'un n'ont pas su comment agir. Ça m'a donné un pincement au cœur qui m'a permis d'aller à la Croix-Rouge pour savoir si on pouvait avoir des notions de premiers secours. Et pour que les jeunes aient aussi une histoire avec la Croix-Rouge, Jacqueline Effimbra, présidente de la Croix-Rouge d'Adjamé, les exhorte à se mettre au service des autres. En tant que jeunes, ils peuvent sensibiliser la jeunesse qui se perd. Il y en a qui se droguent. Il y en a qui sont des brigands que nous rencontrons. Même la nuit, nous tournons pour les enfants de la rue. Et quand nous voyons ça, nous avons vraiment mal au cœur. Depuis 1948, la Croix-Rouge est présente dans plusieurs pays du monde pour apporter secours et reconfort aux populations vulnérables. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 12 000 volontaires, dont 8 000 actifs. Un tout autre sujet à présent, des étudiants de l'Institut des sciences et techniques de la communication du Burkina Faso ont rendu visite à leur père de la Côte d'Ivoire. Il s'est agi au cours de cette visite de jeter les bases d'une coopération entre étudiants burkinabés et étudiants ivoiriens. Grâce Kondo. Un film institutionnel de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC présentant la vie pédagogique de l'établissement. Une visite au service des documentations et au studio expérimental de l'ISTC. Responsables et étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTC du Burkina Faso sont dans les locaux de l'ISTC. Objectif, jeter les bases de coopération entre les deux établissements. Au-delà des activités habituelles qui consistent à connaître comment la presse travaille ici en Côte d'Ivoire, on ne pourra pas tout savoir, mais de façon prioritaire. On va voir avec l'ISTC qui forme dans le domaine qui est aussi le nôtre, même s'il y a des particularités. Toujours dans la mise en œuvre de ce cadre de partenariat, voir dans quelle mesure des contacts préliminaires peuvent être noués pour qu'après, dans les perspectives, on voit comment concrétiser effectivement la coopération. Dans le domaine de la communication, les deux ministères des deux pays travaillent activement à faire en sorte que toutes les structures sous tutelle tissent un partenariat. En tout cas, pour nos étudiants, pour nos enseignants, pour nos programmes, c'est de l'innovation que nous allons apporter. C'est un symbole de la coopération sud-sud. Une rencontre qui permettra aux étudiants des deux pays de partager leurs expériences. C'est un réel plaisir pour nous d'être en tout cas parmi les premiers étudiants de l'Institut de sciences et techniques de l'information et de la communication, de fouler le sol ivoirien, de venir donc à l'ISTC pour regarder un peu le contenu des programmes. Ce sera une bonne occasion de voir ce qui se fait ailleurs, de comprendre les situations dans lesquelles des étudiants qui sont sous d'autres cieux vivent pour que nous puissions nous adapter et que nous puissions appréhender avec beaucoup d'objectivité les conditions de travail qui sont les nôtres. Cette visite des étudiants de l'Institut de sciences et techniques de l'information et de la communication du Burkina Faso en Côte d'Ivoire va durer dix jours. Une occasion qui sera mise à profit pour découvrir plusieurs structures sous tutelle du ministère de la Communication. Abidjan est depuis hier la capitale de la mode africaine. C'est dans le cadre de la quatrième édition du 6 mois. Entendez Salon international de la mode africaine. Un rendez-vous pour promouvoir la mode venant d'Afrique et réfléchir également sur le professionnalisme de la filière. Serge Koulia La mode africaine, une fois de plus se met en valeur. Le 6 mois, le salon international de la mode africaine, a ouvert ses portes à Abidjan offrant un ballet de top model présentant des coupes de stylistes qui n'ont désormais rien à envier aux créateurs de l'Occident. A cette quatrième édition du 6 mois, l'Afrique culturelle et originelle se vend agréablement. Ce beau ménage que vous voyez, c'est le sky européen et du pain africain, pain de Côte d'Ivoire. Ça c'est la flamme, qui est juste à droite, et de l'autre côté c'est le bijou. Là je suis avec deux jeunes filles qui sont magnifiques. Ma collection c'est le mélange ethnique, chic et moderne. Voilà, j'espère que les Ivoiriens pourront apprécier toute ma collection. C'est des créations de travail modernes et originales de chez nous. des tissus tapas, des pains, des chapeaux, des pots de veille, des sacs à main, des robes, il y a tout quoi. Hatsi Grégoire, initiateur à 10 mois, place ce salon international sous le signe de la professionnalisation de la mode africaine. Une vision qui pour lui doit être accompagnée par les décideurs du continent. La quatrième édition du 6 mois, le salon international de la mode africaine, permet aux créateurs et à tous les professionnels du secteur de pouvoir non seulement renforcer leurs capacités, au fin de permettre à ce que la mode africaine aujourd'hui ne soit plus une activité faite dans l'informel, mais en tant vers la semi-industrialisation, voire l'industrialisation de ce secteur. Stylistes et créateurs d'une dizaine de pays africains ont répondu présents. Le 6 mois se tient du 8 au 10 mai à Abigan. Ils s'articulent autour de tables rondes, d'expositions, de défilés et de grandes ennuis des créateurs de la mode africaine. En bref et en images, en Afrique du Sud, les premiers résultats partiels des élections législatives sont tombés. Près de deux tiers des bureaux de vote ont été déjà dépouillés. Et l'ANC, le Congrès national africain parti au pouvoir, est annoncé comme favori avec 62,9% des suffrages. Au Mali, un militaire parachutiste français a été tué lors d'une opération dans la région de Thessalite. C'était dans la nuit du mercredi à jeudi. Une perte qui vient porter à 8 le nombre de soldats français tués au Mali. Un militaire français a été tué dans le nord Mali. C'est la 8e victime dans les rangs de l'armée depuis le lancement de l'opération Serval en janvier 2013. L'attaque a eu lieu près de Thessalite, à l'extrême nord, région où les djihadistes restent actifs. Une menace pour le Mali, mais aussi pour la sécurité des pays voisins, selon le ministre de la Défense. Jean-Yves Le Drian annonce un redéploiement des troupes. La nouveauté c'est que ça va être reconcentré sur Gao. Et il y aura 3000 militaires français dans toute cette zone, que j'appelle la bande saïlo-saharienne, qui est une zone de danger, qui est une zone de trafic, de trafic en tout genre. Une nouvelle phase et un positionnement sans date limite, le temps qu'il faudra, affirme le ministre français de la Défense. Sachez aussi en bref que le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est attendu à Abidjan ce vendredi. Il s'entretiendra avec le président ivoirien Lassane Ouattara sur la réorganisation du dispositif militaire français dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Jean-Yves Le Drian est ensuite attendu par Makissal au Sénégal lundi prochain. Après le Nigeria, le Cameroun est également menacé par le groupe islamiste Boko Haram. Lundi, des dizaines d'entre eux ont attaqué une ville du nord-est du Nigeria, tirant sur les habitants qui ont fui eux vers le Cameroun voisin. En Ukraine, la situation reste toujours tendue. Le président russe Vladimir Poutine a proposé hier un scénario de désescalade de la crise ukrainienne. Vladimir Poutine a demandé aux autorités de Kiev d'arrêter immédiatement toutes les opérations militaires et punitives dans le sud-est du pays. Les insurgés de l'est de l'Ukraine ont décidé jeudi de maintenir le référendum d'indépendance prévu dimanche 11 mai. La veille, Vladimir Poutine avait pourtant demandé le report de ce référendum et annoncé en signe de bonne volonté un retrait des troupes russes stationnées à la frontière ukrainienne. Un changement de ton qui n'a pas été entendu à Donetsk et à Lugansk. Le vote a eu lieu. La décision de ne pas repousser le référendum du 11 mai a été prise à l'unanimité. Le référendum se tiendra bien le 11 mai. Si nous avions repoussé la date, nous aurions perdu toute crédibilité et la confiance de la population. La tension reste forte dans l'est du pays où les troupes ukrainiennes sont engagées dans une vaste opération de reconquête, notamment à Slavyansk, bastion des insurgés pro-russes. Lors d'une inspection des troupes, le premier ministre ukrainien a qualifié de jeu de dupes et de moqueries le scénario de désescalade proposé par Moscou. Arseniy Yastenuk dénie toute légitimité au projet de référendum séparatiste le 11 mai. Il faut informer le président Poutine qu'aucun référendum officiel n'est planifié le 11 mai en Ukraine. Si les séparatistes soutenus par Moscou décident de changer la date d'un référendum qui n'existe pas, c'est une affaire entre eux. Mais si la Russie arrête de les financer et retire ses troupes à la frontière, la situation en Ukraine se stabilisera. Lors d'une conférence de presse à Varsovie, le secrétaire général de l'OTAN a démenti le retrait des troupes russes à la frontière ukrainienne. Aucun signe de retrait n'est actuellement visible, a déclaré Anders Fogh Rasmussen. Voilà, c'est la fin de ce 12h30. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci. Merci à tous de votre attention. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Merci à tous.